Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Port, la chaîne où on joue à Balloon Fight parce que pourquoi pas ne parler de Satoru Iwata parce qu'on a l'occasion de parler de son premier jeu qu'on n'en a pas parlé beaucoup parce que qui jouait à Balloon Fight à l'époque ? Pas vraiment beaucoup de monde, je ne sais pas s'il a été populaire dans nos contrées un moment ou un autre vraiment parce que ça faisait partie des jeux Black Box, des jeux qui ne tiraient partie que des capacités de base de la Famicom slash NES à l'époque et qu'on n'était pas tous à fond dedans pour jouer à ce genre de choses quand on avait des trucs super mieux avec des mappers dedans comme Super Mario 3, Castlevania 3, d'autres trucs avec des trois dents, comme des chevaliers nous étions bien contents de pouvoir buller des petits ballons à cette époque reculée qui nous rappellent que Flappy Bird n'était pas du tout une invention et que Satoru Iwata donc d'abord développeur puis président chez Nintendo et avant tout gamer avait quand même quelque chose pour nous faire comprendre que faire flap flap à des petits bras avec des petits ballons tu fais je vois pas trop l'intérêt et ben une fois que tu te prends au jeu tu pars dans un espèce de Balloon Trip parce que Life is like Balloon comme nous le rappelle Natsuki et que forcément c'est le moment de s'envoler dans les cieux petit ballon rouge sur les épaules que ce n'est pas facile parce qu'on prend directement le mode Balloon Trip parce qu'on se fait manger par les poissons parce qu'on est très appétissant parce qu'on ressemble à une crevette bicole tricolore on va le dire la crevette tricolore c'est un peu l'emblème de la France des années 80 Iwata nous rendait hommage à ce moment là évidemment ce Balloon Fight il est quand même pas mal mais je dois avouer que j'ai découvert cette franchise avec le Balloon Kid sur Game Boy à l'époque il lui m'a paru nettement plus populaire pour des raisons qui m'échappent peut-être parce que le gameplay était basé sur le scrolling de base alors que là ce n'est qu'un mode rajouté où tu n'as qu'une seule vie alors que dans l'autre tu n'avais pas que de l'eau en dessous et tu pouvais atterrir et regonfler tes ballons un peu comme dans l'autre mode de ce jeu-ci c'était comme une meilleure compil en Megamix Ah Balloon Kid comme il nous manque ça n'est pas la même chose d'être une petite crevette déjà gonflée ça ne nous met pas dans la même ambiance quand on se tape des petites étoiles scintillantes que notre cher Iwata a dû programmer à monter et descendre d'abord verticalement puis dans d'autres directions après tout en ayant un mouvement à la fois de gestion de la gauche de la droite et de la mangeation du poisson et d'appuyer sur A énormément ce jeu A tué plus de boutons A de manette NES que je ne sais pas moi un track and field ou autre chose du genre il n'y avait pas encore Street Fighter et de mandat sur NES nous le savons bien ou nous ne le savons pas ça n'est pas grave parce qu'on essaye le mode A le voilà et que voilà ça ressemble plus un peu à du Bubble Bubble mais en mode attention là les petits ballons on a les petits parachutes on est une petite crevette qui fait tomber des petits ozios qui manifestement les petits ozios ont besoin de ballons eux aussi pour voler elle est nouvelle celle-là je ne la connaissais pas en tout cas il y a un ciel partiellement étoilé parce que nuageux aussi c'est quand le temps se met à faire bip bip qu'on sait qu'il va y avoir des éclairs et évidemment comme tous les jeux de l'époque l'espace est infini il se répète de la gauche à la droite ça n'a de sens que sur un écran mais c'est très logique une fois qu'on a l'habitude évidemment on perd ses petits ballons évidemment on se fait manger mais évidemment c'est pas le même bruitage que dans le mode trip parce qu'on est dans le mode A et que donc on peut faire des petites visites comme ça et qu'on se dit que pour la NES de l'époque ma foi c'était pas si mal fait que ça mais qu'on voit aussi bien les limites dans l'impossibilité dans ce mode là de scroller même si on s'est bien amusé à mettre les plateformes à d'autres endroits ça n'était pas Super Mario Bros non plus il ne faut pas exagérer tout ne peut pas être le chef-d'oeuvre des Black Box à chaque fois comme me le rappelle le gentil Satou Iwata qui tristement nous a quitté bien après avoir programmé ce satané Smash Bros sur la Gamecube auquel je n'ai jamais joué parce qu'il ne faut pas déconner quand même il s'agit bien de jouer à des vrais jeux de baston dans la vie dites moi ce que vous en pensez en commentaire je ne sais pas moi un jeu de baston il n'y a pas de barre de vie est-ce que c'est bien sérieux je ne sais pas mais en tout cas Iwata comme le mont Satori on l'aimait beaucoup dans Zelda c'est comme ça et merci à plus non je déconne je n'allais pas vous laisser comme ça quand même en l'honneur d'Iwata je ne pouvais pas laisser ce record tenir ce n'est qu'une machine voilà c'était fait pour être pété les ballons deviennent oranges après voilà je vous ai brisé tout le suspense je vous ai spoilé tout le jeu voilà alors je suis allé un peu plus loin quand même parce qu'il y avait toujours des ballons oranges donc je me suis dit super c'est la fête de la tomate cerise n'est pas encore très mûre mais bon on va en profiter quand même il y a une bulle derrière on va en profiter aussi peut-être non laisse tomber c'est pas grave on va continuer on va tenir c'est pour Iwata c'est pour toi Satori c'est pour toi que je l'ai fait c'est pour toi que je suis mort c'est pour ça que tu es mort c'est la vie merci Satori au revoir c'est pour toi